Saviez-vous que l'on trouve au fond du lagant un cocktail de médocs et de pesticides ? Que la dégradation des coraux s'accélère ? Que la réserve marine ne suffit plus à les protéger ? Non ? Alors filez sur parallèlessud.com, les spécialistes nous l'expliquent. Et doucement, vous le ferez à la fin du teaser, il y a d'autres articles à présenter. On reste les pieds dans l'eau avec la maison de la mer à Saint-Leu. Les opposants n'ont peut-être pas perdu la guerre. La bataille se poursuit, les badamiers résistent, et nous, on veut continuer à y partager le contenu de nos marmites. De l'eau toujours, et l'on en touche peut-être le fond, avec la plainte déposée contre le jeu à l'air toroquin. On peut être choqué, attristé, mécontent, mais tant que c'est pas illégal, laisser jouer ce qu'ils souhaitent, ça s'appelle la liberté. Elles ont aussi eu la tête sous l'eau, les victimes de violences sexuelles qui exposent actuellement à la BU des sciences à Saint-Denis. La chronique sur l'inceste « Derrière les murs » fait cette semaine le lien entre l'art et la guérison. Quant à celle qui se noie, parfois s'écrônia notre journaliste virtuel, qui a par exemple été capable de nous parler des œufs de vache. Aujourd'hui, Tchad GPT fait pour nous le tour de ses flottements. De l'eau aussi dans la pièce « L'enfant de l'arbre », première critique d'une nouvelle rubrique « La tribune des très tôt ». Et, petites larmes, pour le 45e et dernier épisode sur ma fête. Si vous voulez flotter sur ces actualités et sur quelques autres, comme les comptes rendus des concerts du Bicic, ou la chronique « Livre à domicile », on se retrouve sur parallèlessud.com. Sous-titrage ST' 501